Deuxièmement, il y a l'utilisation des images contre les forces de l'ordre. Et je remercie les parlementaires de mettre en œuvre la promesse que j'ai faite aux forces de sécurité de ne pas être jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous le drame de Magnonville. On ne sait pas si ce sont les images des réseaux sociaux qui ont fait naître ou pas cet attentat. Mais enfin, un policier assassiné, une policière qui travaille dans les services techniques de la police, assassiné parce que policiers, en civil, chez eux, en dehors de leur lieu de travail, c'est vraiment jeté devant leur enfant, égorgé devant leur enfant. C'est vraiment jeter en pâture des fonctionnaires qui font un travail extrêmement difficile. Et autant j'ai dit aux policiers que je ne souhaitais pas qu'ils soient cagoulés dans les manifestations parce que la police de la République est à visage découvert, sauf exception, notamment antiterroriste par exemple, bien sûr. Autant nous leur devons protection lorsqu'ils sont jetés en opprope dans les réseaux sociaux parce que vous connaissez tous des policiers ou des gendarmes qui sont insultés quand ils sont au supermarché avec leur enfant ou leur femme ou avec leur mari lorsqu'ils sont au club de sport du coin. Et nous leur devons protection. Et donc je vous remercie de mettre en place ce floutage.